Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est fit, si on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends, le dernier Reveal & Stuff a eu lieu, ça y est, le Reveal & Stuff 21. On va aller faire le point ensemble dans une vidéo, tout simplement, on va aller checker les nouveautés, vous l'avez vu dans la miniature, on a bel et bien eu un nouvel Ultra, on s'en doutait qu'il allait avoir un nouvel Ultra invocable qui allait faire son apparition aujourd'hui, enfin demain du coup, sur le jeu, il arrivera Jubai Kaioken Ultra, les gars, dès demain sur Dragon Ball Legends. Vous allez voir, le Dubai Kaioken Ultra divise un petit peu la communauté et ça se comprend un petit peu mine de rien parce que le personnage, il y a des trucs où c'est un petit peu mitigé, c'est surtout au niveau du modèle 3D du personnage, les animations sont plutôt cool, l'artwork est absolument sublime, il n'y a pas de problème là-dessus, mais par contre c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 trucs au niveau du modèle 3D qui peuvent laisser à désirer. Attention, attention, on ne sait pas comment ça sera demain, à tout moment, demain in-game, ça sera beaucoup mieux que ce qu'on a vu ici puisque je rappelle, les images sont non contractuelles qu'ils nous montrent, il peut y avoir des modifications entre temps. Donc je vous propose qu'on passe directement sur le reveal and stuff et qu'on aille parler de ce Dubai Kaioken. Tout est tellement magnifique jusqu'à là, les gars. Vraiment magnifique. L'artwork est sublime. Donc ça, bien sûr, vous l'avez compris, c'est l'animation de la carte en elle-même, l'artwork de la carte. Maintenant, on va voir les animations du combat, du perso et le sprite 3D. Encore une fois, cette animation qui est vraiment ultra réussie par contre, trop 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 beau. Et c'est parti ! Ou pas, ça y est. Entrée en scène, enfin début de combat. Nouvelle animation qui croit. Spécial. Vous allez voir Vegeta qui va se faire tabasser pendant quelques instants. Pour vous en douter, une mise à cover. Mise à cover strike de Goku Kaioken. Verte. Et l'ulti de ce Dubai Kaioken. Pause de victoire. Alors, je vous propose qu'on y revienne vite fait parce qu'il y a plusieurs choses à dire en vrai. Il y a même pas mal de choses à dire sur ce Dubai Kaioken en tout, puisqu'il y a pas mal d'animations différentes, pour commencer. Personnellement, c'est rare que ce soit le cas, les gars, mais je suis assez mitigé sur le perso. Alors attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne suis pas du tout mitigé sur ces animations que je trouve vraiment cool, très correctes. Je suis mitigé sur le modèle 3D du perso. Je le trouve vraiment très fin. Le modèle 3D du personnage, je ne le trouve pas très bien réussi. Encore moins pour un ultra, en fait. Donc par contre, le début du combat, magnifique. Le début du combat, c'est vraiment hyper splendide. Rien à dire, l'animation, elle est trop trop cool. J'aime énormément ce plan. Ce plan, je le trouve magnifique. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le plus beau plan du perso. Ok, voilà. Je vous le dis, c'est le plus beau plan ici. Mais là, regardez ça. Il n'y a rien qui vous choque, là, dans la pose du perso ? Je ne sais pas. Je le trouve très maigre, honnêtement, le personnage. Alors, peut-être que c'est moi qui fais une fixette là-dessus, mais je le trouve un petit peu maigre. Enfin, la carte verte est plutôt sympa, l'animation elle-même, par contre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'effet visuel autour du modèle 3 et du perso. L'animation Kikoa, vraiment super cool d'avoir une animation Kikoa qui change. L'animation Strike est bien. La spéciale est correcte, mais ce n'est pas genre le truc incroyable, la spéciale, honnêtement. La mise à cover Strike, elle est bien, la mise à cover Strike. Mais le problème, c'est que c'est la même mise à cover Strike que le Goku Blue Rouge des deux ans, en inversant les plans, en fait, si vous voulez. Mais bon, elle est quand même plutôt cool, la mise à cover Strike. Charge de ki. Encore une fois, la verte. La verte est vraiment cool. Et après, l'ulti. Alors, l'ulti, j'aime bien, par contre. L'ulti, j'aime bien, même si, encore une fois, en fait... En fait, j'aime bien les animations. C'est juste que le perso, je n'aime pas son modèle. Je le trouve trop maigre, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça qui m'embête un petit peu. Donc, j'espère sincèrement que ça sera modifié in-game. Mais on verra ça. C'est déjà arrivé en plusieurs fois. Et l'ulti est sympa. La pose de victoire est sympa aussi. Même si, bon, je préfère largement le début, entre guillemets, vous avez compris. Donc, l'entrée en scène du personnage et le début du combat. Donc, au niveau du personnage, pour résumer personnellement, j'aime beaucoup son animation d'entrée. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien sa carte verte. Moyennement, ça se paie. J'aime bien son ulti et je n'aime pas son modèle 3D. C'est hyper rare que je n'aime pas un modèle 3D de DB Legends. Mais voilà, ça peut arriver des fois. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Je n'aime pas le modèle 3D du personnage. Par contre, l'artoirque est absolument sublime. Je vous propose qu'on aille regarder ce que fait le personnage en preview sur la vidéo anglaise. Et vous allez voir que, par contre, il a l'air d'être super, super fort. Alors qu'on n'a que la moitié du kit. Donc déjà, pour commencer, c'est un personnage qui va être jaune. Bien sûr, c'est un kit divin. C'est un Sun Family. C'est un Saiyan aussi. Et puis, ça va être un personnage survie de l'univers. Parce que c'est le Goku Jubai qui affronte Jiren. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à noter. La Cap Z, il y aura plus 3% de dégâts d'espé pour les personnages survie de l'univers. Et en plus de ça, 38% de défense Strike et de défense Blast pour les persos kit divin et pour les persos survie de l'univers. Donc une Cap Z extrêmement forte. Vraiment extrêmement forte, j'insiste, pour le Jubai. Un passif qui va être lié à sa jauge unique. Puisque c'est un personnage qui va avoir une jauge unique. Et en gros, la jauge unique, c'est la même que celle. Donc elle se remplit en chargeant le ki. Sauf que contrairement à celle, vous allez pouvoir la remplir plusieurs fois. Comme Gogeta Ultra. A chaque fois que vous allez remplir la jauge unique, vous allez tirer une carte verte. Vous allez vous soigner de 15%. Vous allez avoir plus 40% de dégâts, deux fois maximum. Plus 40% de dégâts Blast, aussi deux fois maximum. Donc 40% de dégâts Strike et 40% de dégâts Blast. Donc 80% en tout. 20% de dégâts d'espé, jusqu'à un maximum de 40%. 20% en déréduction, ça ne peut pas être stacké. C'est uniquement sur le prochain combo de l'adversaire. Mais vous avez surtout une récupération à 100% de la jauge d'esquive. C'est extrêmement fort. Vraiment les gars, j'insiste, c'est extrêmement, extrêmement fort. Et ça, ça va être par là pour le Jubai. Puisqu'on a également quelques autres informations sur le personnage. On va y arriver. Voilà. Donc une autre partie. Donc ça, ça sera son note passif. À chaque fois que le personnage esquive une attaque de l'adversaire, plus 1 de vitesse de pioche pendant 10 secondes, c'est très fort. Puisque sa jauge unique, il rend l'esquive encore une fois. Vous détruisez une carte de l'adversaire. Et en plus de ça, vous mettez un malus de key recovery sur l'adversaire de 50%. Avec une cover spéciale Strike, bien sûr. On l'avait vu dans la démonstration de la vidéo. Donc pour conclure, Jubai, je pense que ça va être un perso qui va être extrêmement fort. Jubai Ultra, les gars, je pense qu'il va être complètement pété in-game le perso. Il est jaune, bien sûr, donc c'est très bien pour s'allier notamment avec le nouveau Jiren LF. Je pense que ça va être très fort avec le nouveau Jiren LF, le Jubai. Parce que les deux vont pouvoir être joués dans le même team, a.k.a. survie de l'univers. Par contre, au niveau des animations pour un Ultra, c'est probablement l'Ultra que je trouve le moins beau de Dragon Ball Legend. Enfin, encore une fois, au niveau du modèle 3D. Pas les animations. Les animations sont belles. Mais le modèle 3D me déplait un petit peu. Donc voilà. Rendez-vous demain pour les invocations sur Jubai Keoken en espérant qu'il soit plus beau demain, qu'on ait une belle surprising game. On ne sait jamais parce que là, il y a aussi la qualité de la vidéo et tout qui est à prendre en compte, bien sûr. J'invoquerai demain en live avec mon frangin, normalement sur la chaîne Twitch, à partir de 11h, les gars. Donc le lien de la chaîne Twitch est en description. N'hésitez pas à venir follow et donnez-moi dans l'espace commentaire vos avis sur le Jubai Keoken. Sur ce, nous on se dit à très vite les potos. Portez-vous bien, bye tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada